Je vous avoue, Mme Blachroder, que ce départ précipité me contrarie vivement. Que voulez-vous, mademoiselle ? Nous avons été pris de court. Édouard, peux-tu laisser cette vitre ? Tu vas prendre froid, délicat comme tu es. Édouard, obéis à ta mère. Mais vous verrez, mademoiselle Berthe, le vieux Colombier est un endroit charmant. Et dès mon retour à Diana, je donnerai moi-même votre adresse à mademoiselle Lefebvre, je vous le promets. Oh, comme c'est joli ! C'est bouhrenne, ça ? Nous en approchons, mon petit. Et bientôt, tu vas finir ton voyage en diligence dans la forêt noire. La forêt noire. Le chemin de fer pour un si long trajet est tout de même plus indiqué. Et en première, on est encore mieux que dans le wagon spécial de Darius. Pour un peu, tu allais le manquer. Bah, le prendre en marche, un jeu d'enfant pour moi. Peut-on savoir ce qui fait courir ainsi, M. Manus ? Mais le service de la reine du sabbat ? Mais il est bien court, le temps des cerises, Où l'on s'en va d'eux, Cueillir en rêvant, Dépendant d'oreilles. Et mon dieu ! Suivant les instructions de M. Baptiste à la lettre, les fugitifs étaient arrivés à Buhren. Et tandis que je m'entretenais à l'écart avec le jeune Rinaldo à l'auberge de la pomme de pain, à une autre table, Mlle Leféburet Berthe venait de se retrouver par le plus grand des hasards, la première parvenue au terme de son voyage, et la seconde en partance pour Tselet en Brisco, avec le petit Edouard. Vous serez en sécurité, tous les quatre, dans la maison de Maître Mathias Rinaldo. Votre sœur Miran, Miss Millie, la jeune française et vous, à condition d'observer strictement les consignes, vous ne sortirez que la nuit. À part moi, Henri Martin, le garde forestier, vous ne rencontrerez personne, si ce n'est la dame de minuit. Une pauvre démente, dont tout le monde doit ignorer la présence. Ne prononcez pas ce nom. Les heures vous l'interdisent. Edouard, où vas-tu ? Alors, Mlle Leféburet, c'est tout l'effet que cela vous fait ? Une pareille surprise. Oh, mais non, mais non, je suis très heureuse, très surprise, vraiment très surprise. Je vous trouve bien rêveuse. Seriez-vous tellement amoureuse du petit homme ? Amoureuse ? Moi ? Oh, quelle sadise ! Fatiguée, peut-être, mais amoureuse, oh non. Les voyageurs pour les routes du Tyrol et Tote-Nord, en voiture ! Mlle Baird, Edouard, vous partez ? Où est Edouard ? Avec ce vieux monsieur. Ah oui, le père, deux heures et quart. La chatte au loup. Ça t'intéresse, hein, toi aussi ? Mais n'oublie pas, petit, n'oublie pas, n'est-ce pas ? À deux heures et quart, comme à toute heure. Que Jésus soit dans ton cœur. Allons, Edouard, dépêche-toi, n'ennuie pas ce monsieur. Viens. Mais je ne m'ennuie pas, n'est-ce pas, monsieur ? Allons, allons, on va tirer ! Allons, on va tirer ! Allez, monte, Edouard ! Ne prends pas froid. Couvre-toi bien, mon chéri, et sois sage. Baird, écrivez-moi tous les jours à Zienna pour me donner des nouvelles. Viens, madame. Mademoiselle Lefebure ! Mademoiselle Lefebure ! Malgré la défense formelle que je lui avais faite, Rinaldo n'avait pu résister à la tentation d'aller épier, le soir même à travers les volets de mon ancien chalet, pour tenter d'apercevoir celles que son père, dont il était le portrait vivant, avait tant aimé. Dormez bien, mes petites filles. Jette de beaux rêves. N'ayez pas peur. Les loups ne viendront pas. Je vais me coucher, moi aussi. Près de vous. Quand je dors, je vous entends rire et chanter. Et je vois Reginald. Votre père, Reginald, qui viendra un jour vous embrasser. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Reginald ! Mais je ne suis pas... Reginald ! Quelle folie ! Qui t'a conduit ? C'est un piège infernal ! Et Paul et Carl sont là, tout près. Ils vont te tuer, Reginald. Qui t'a conduit ? Réponds ! C'est Orsova. Orsova ! Qui est-ce ? Qui est Orsova ? Oh, je suis si fatiguée, Reginald ! Malheureuse ! Et nous sommes perdus ! Que faites-vous ici ? Je vous avais demandé... Martin ! Sauve-le ! Il faut qu'il s'en aille. Oui, il va s'en aller. Ne craignez rien, madame. Il va me suivre. Si il lui arrivait malheur, j'en mourrais, Henri Martin ! Mais qu'attends-tu ? Qu'on vient de le tuer ? Qu'on a assassiné ma petite fille ? Va, Reginald. Va ! Par ! Suivez-moi. Par ! Par ! Par ! Par ! Je vous avais pourtant demandé de ne pas vous approcher de ce chalet. Je sais, je sais, oui. Par ! Allez, Tiarko ! Plus vite ! Trains de misère ! Oh, pardon. Autroux, mon ami. Autroux ! Qu'est-ce que tu veux ? Tiarko est comme moi. Il n'en fait qu'à sa tête. L'essentiel, vois-tu, est d'arriver à Buchenne. Et nous y arriverons. Alors ? Buchenne ? Pourquoi Buchenne ? Quelqu'un a besoin des ingrédients que je rapporte des Sainte-Marie. Mais quels ingrédients ? Des baumes sauvages du Pérou. D'après Omar, il pourrait m'éviter d'infliger à la pauvre malade la troce remède de la porte de fer. Le lendemain, dans le pauvre chalet à l'abandon de Maître Mathias, les fugitifs prenaient un peu de détente en écoutant Mlle Lefébure qui leur faisait lecture de son livre favori Manon Lescaux. À mon réveil, Manon me déclara que, pour passer le jour dans notre appartement, elle ne prétendait pas que j'en eusse l'air plus négligée et qu'elle voulait que mes cheveux fussent accommodés de ses propres mains. Je les avais fort beaux. Le fat. Final douche. C'était un amusement qu'elle s'était donné plusieurs fois, mais elle y apporta plus de soins que je ne lui en avais jamais vu prendre. Je fus obligée, pour la satisfaire, de m'asseoir devant sa toilette et d'essuyer toutes les petites recherches qu'elle imagina pour m'apparriver. Mais plus quoi encore ? Rinaldo, je t'en prie. Ce matinage nous occupa jusqu'à l'heure du dîner. Le goût qu'elle y avait pris sentait si peu l'artifice que, ne pouvant concilier des apparences si constantes, avec le projet d'une noire trahison, je fus tentée plusieurs fois de lui ouvrir mon cœur. Ah ! Pauvre garçon ! Malheureux dégrilleux ! L'imbécile ! Ma complaisance me faisait céder à toutes ses volontés lorsqu'on vint l'avertir que le prince demandait à la voir. Ce nom m'échauffa jusqu'au transport. Quoi donc ? m'écriai-je en la repoussant. Qui ? Quel prince ? Elle ne répondit point à mes questions. Faites-le monter, dit-elle froidement. et se tournant vers moi... Bonsoir, mes amis ! Bonsoir, Henri Martin. Alors, quelle nouvelle ? Eh, en fin de compte, votre visite à Marie-Sylvie aura peut-être été bénéfique. Elle paraît retrouver un peu de lucidité. La malheureuse ! Ces bourreaux devraient être jetés au fond d'un cachot ! Les noms de Léopold Ferdinand et de Karl de Bramberg la rondent encore furieuse. Karl le Rouge, ton bourreau, Myra ! Ne commets pas d'imprudence, Rinaldo. Nous sommes à deux pas de ses terres. Une maladresse pourrait nous perdre. Tu préfères qu'il demeure à puni ? Et si tu te trompais ? Si ce n'était pas lui ? Impossible ! Ce petit doigt qui manque et ses yeux, ses yeux verts et or que tu m'as si souvent décrits. Votre soeur a raison de vous recommander la prudence, Rinaldo. Mais vous avez un allié en Jacques Orc. Ne l'oubliez pas. Jacques Orc. Reprenez votre lecture, Mademoiselle Lefébure. Cette belle histoire me plaît beaucoup. Faites-le monter, dit-elle froidement au valet et se tournant vers moi. Cher amant, toi que j'adore, reprit-elle d'un ton enchanteur, je te demande un moment de complaisance, un moment, un seul moment. Je t'en aimerai mille fois plus. Je t'en serai gré toute ma vie. L'indignation et la surprise me lièrent la langue. Elle répétait ses instances et je cherchais des expressions pour les rejeter avec mépris. Mais entendant ouvrir la porte de l'antichambre, elle empoigna d'une main mes cheveux qui étaient flottants sur mes épaules. Elle prit de l'autre son miroir de toilette. Elle employa toute sa force pour me traîner dans cet état jusqu'à la porte du cabinet et l'ouvrant du genou, elle offrit à l'étranger que le bruit semblait avoir arrêté au milieu de la chambre un spectacle qui ne dut pas lui causer peu d'étonnement. Je vis un homme fort bien mis mais d'assez mauvaise mine. Dans l'embarras où le jetait cette scène, il ne laissa pas de faire une profonde révérence. Manon ne lui donna pas le temps d'ouvrir la bouche. Elle lui présenta son miroir. Voyez, monsieur, lui dit-elle, regardez-vous bien et rendez-moi justice. Vous me demandez de l'amour. Voici l'homme que j'aime et que j'ai juré d'aimer toute ma vie. Faites la comparaison vous-même. Si vous croyez lui pouvoir disputer mon cœur, apprenez-moi donc sur quel fondement car je vous déclare qu'aux yeux de votre servante très humble, tous les princes d'Italie ne valent pas un des cheveux que je tiens. Pendant cette folle harangue... Qui est là ? La fée d'Henri. La petite matelassière. J'ai bien pensé que vous seriez ici, Henri Martin. Mais je ne m'attendais pas à vous retrouver tous. Myra, Miss Millie. Monsieur Manus m'accompagne. Eric, vous... Émilie. Manus. Occupez-vous plutôt de Darius. Il est mort de fatigue. J'y vais de ce pas. Pauvre bête, je vous suis, Eric. Bouchonnez-le, Eric, avant de le brosser car nous repartons dans un instant. Quoi ? Vous n'allez pas repartir cette nuit par un temps pareil ? Je crains que si. Oh ! Et notre malade, Henri Martin ? Il y a eu une amélioration sensible depuis qu'elle a rencontré Rinaldo Iglitza. Rinaldo Iglitza ? Oui. Le banc de Croatie en qui elle a cru revoir Réginal d'Iglitza. Stella, cessez ce jeu cruel. Pourquoi m'avez-vous sauvé de mes bourreaux si c'est pour m'accabler de votre mépris ? À qui parles-tu, Rinaldo ? J'avais cru reconnaître la voix de Stella. C'est bien elle, Myra, mais c'est aussi Régina, princesse de Carinty. Oh, Rinaldo, tu dérésales. La fiancée de ton bourreau, Carl le Rouge. Oui, je l'ai vue dans ses bras. Assez, assez, Rinaldo. Faites-le taire. Stella, faites-le taire. Personne ne m'empêchera de dire à cette femme que j'ai adorée combien aujourd'hui je la méprise, combien je la hais. Allez, allez-vous-en. Épousez donc Carl de Bramberg avant que je ne la batte comme un chien. Partez, au lieu de venir ici me provoquer avec ce fouet sacré que vous n'avez pas le droit de porter. Et que fait-il entre vos mains ? Donnez-le-moi. Rinaldo, je suis l'héritière du Grand Cesare. Je règne pour cinq ans sur le peuple de Zigan. J'ai été élue au Sainte-Marie de la Mer devant Omar l'Ancien et le Conseil des Heures. Fils de la Poussière, tu es mon esclave. L'heure rouge parle par ma bouche. Rinaldo, la vie de Carl de Bramberg m'appartient. Le banc de Croatie est promis à d'autres tâches. Aux côtés de sa reine et du maître de l'heure, il luttera de toutes ses forces contre les ennemis de notre peuple. Jure-le sur le fouet sacré qui appartient à Regina al-Drakowicz-Gridza. Jure-le. Je le jure. Viens, Martin. Elle est belle et courageuse, Myra. Elle méritait d'être élue. Mais je ne vivrai plus que pour empêcher Regina d'épouser Carl de Bramberg. Tandis que le tonnerre continuait à gronder dans le ciel et que la nuit s'épaississait, Stella se promena un long moment sur la petite place de Buchenne. Puis, comme les premières gouttes de l'orage tombaient, elle retourna sur ses pas et gagna lentement le petit jardin abandonné de maître Matthias. Elle aperçut une ancienne cabane de jardinier où elle se réfugia parmi les outils rouillés, les vieux paniers, les pots de fleurs. Cédant à l'émotion qui n'avait cessé de l'étreindre, elle s'étendit sur une litière de feuilles sèches. Rinaldo ! De son côté, Rinaldo était sorti chercher l'apaisement et la pluie le conduisit vers la cabane du jardinier et dans l'obscurité traversée d'éclairs, il aperçut Stella qui sanglotait sur sa couche de feuilles mortes. Stella ! Non ! Stella ! Non ! Tu pleures, tu t'es trahie, tu pleures parce que tu m'aimes. Tais-toi ! Tu n'es qu'un valet pour moi, je te donterai tête de fer de cigare ! Tu es à moi, à moi seule. Rinaldo ! Rinaldo ! Moi seule, moi seule, j'ai le droit de dénouer les cordes de ta ceinture, frileuse fille de la poussière. Non ! Je ne sais pas ! Non ! C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. et d'âme fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que j'en garde au cœur. Berthe ! Berthe ! Comment, Edouard ? Tu ne dors pas. À une pareille heure ? Il est très tard, Berthe. Deux heures et quart, mon petit. À deux heures et quart, comme à toute heure. Que Jésus soit dans ton cœur ! Je vais te morder. Et maintenant, tu vas dormir ou je me fâche. Tu entends ? Berthe ! Quoi encore ? La chasse aux loups. C'est pour quand ? Si tu dors, nous irons le demander au vieux bonhomme de l'auberge. Ça y est, j'ai tort. Cours, Darius ! Cours ! L'impératrice, le petit Édouard, le petit Édouard est en danger. Quoi, vous saviez ? Oh, j'aurais gardé le silence si le pauvre enfant n'était pas menacé. Aujourd'hui, j'ai le devoir de vous parler. François, j'ai rencontré Jacques Ork. Il n'a que haine, une haine impitoyable pour votre enfant. Frédéric Jacques est devenu un dément, mais plein d'une ruse infernale. Oh, que faire, mon Dieu, que faire ? Méfiez-vous, François, redoutez même des proches. À qui songez-vous ? Demandez à cette femme que vous aimez ce qu'elle sait de Jacques Ork. Et si elle ne veut pas parler, dites-lui un seul mot, un nom. Barbara. Barbara ? Qu'est-ce que c'est que ça, Barbara ? J'ai demandé à Frédéric Jacques d'épargner est-elle. Il n'y a consenti momentanément qu'en reportant sa vengeance aussitôt sur Édouard. À vous de le sauver, François. Les familiers de Mme Blais-Schredder, toujours les mêmes, un banquier alias Franz Olschöner, le père Rossi et un vieux général en retraite, commentaient les événements en prenant le thé. L'ennemi de l'intérieur prêche la guerre ouverte, ouvertement, avec des complicités étrangères. Ah, l'armée et la police, mais l'armée surtout, seront le dernier rempart de nos libertés. Vous verrez, depuis que ces bohémiens se sont donnés un roi, une reine, mon général. Une femme ? Ils ont élu une femme ? Au cours d'une immonde orgie collective. C'est pour cela qu'ils l'appellent la reine du sabbat. Bref, depuis cette élection, tous ces gens, sans feu ni lieu, sans foi ni loi, tous ces vagabonds se rassemblent en caravane. Et, quand je songe, père Rossi, que tous ces cigains, ces romanices et vanupioses se réclamer du Christ. Ils appellent leur subversion la guerre sainte. Ridicule, mais inquiétant. Qu'en pense le colonel, madame ? Oui, le colonel. Qu'en pense-t-il ? Il faut que le colonel prenne une décision. Tiens, on a sonné. Quand on parle du loup, on ne s'en fait pas. Ce n'est ni son jour ni son heure, messieurs. Je vais aller voir qui c'est. Prends-toi. Partez, madame. Partez immédiatement. On en veut à l'avis de notre enfant. Allez le rejoindre à Tzell. Vous m'épouvantez, sire, parlez. Je sais tout, madame. Je ne vous comprends pas. Cessez de faire l'innocente, Barbara. Barbara ? Barbara. Célèbre dans les bafonds de Hambourg. Barbara, la fille à matelot qui a fait le malheur de mon fils Paul. Barbara. Pas ce nom, pas ce nom. Que Jacques Orque m'a fait rencontrer pour me perdre, pour me frapper dans cet enfant qui allait naître. Jacques Orque, ou plutôt l'oncle Baptiste que vous avez introduit ici. Non, non. Le père Rossi m'avait dit que Dieu avait oublié Barbara. Mon père, venez, je vous en prie. Vous saviez donc, mon révérend. Sire, j'ai reçu maintes fois la confession de madame Blach et d'air. De Barbara. Et je sais que cette femme a souffert. Je connais son cœur qui est aimant et son repentir qui est sincère. Nous parlerons de tout cela plus tard, mon père. Vous avez toute ma confiance, vous savez. Je souhaite que vous accompagniez cette fille à Tzel aux vieux Colombiers. la maison est heureusement sous la surveillance de la police de M. de Riva, dont l'adresse n'est pas toujours à la mesure de sans elle, hélas. Je suis à votre entière disposition, sire. Où pourrais-je vous rendre compte de la mission que vous me confiez ? Je vais à Rotel où je séjournerai jusqu'au mariage des princesses de Carinty qui sera célébrée sur les terres du duc de Bramberg à mi-chemin entre Tzel et Rotel. Je ne quitte pas la région. Bonsoir, mon père. Bonsoir ! Tania supportait de plus en plus mal le comportement de sa sœur Regina et en apprenant qu'elle était le lieu choisi pour leur mariage. Or, ce va, j'en ai assez. Je n'en peux plus. L'empereur vient de m'annoncer que selon mes voeux, c'est-à-dire ceux de Regina, nos mariages seraient célébrés à la tour qu'ai-je de faire. Mais moi, je ne veux pas de ce lieu sinistre. Non ! Regina me prend elle pour sa domestique. Et toi, tu me dis rien, Or, ce va. Toi aussi, tu me mens parce que tu sais. Pourquoi à cette tour ? Réponds ! Allons, réponds, dis-moi tout ce que tu sais ! Mais je ne reconnais plus mon enfant, toi si douce ! Il est temps de t'apercevoir que moi aussi je suis capable d'être violente. Il n'y a pas que Regina ! Tania, calme-toi ! Tania, chérie, écoute-moi. Le moment est venu de te dire ce que je sais. Tiens ta langue ! Or, ça va ! C'est l'heure rouge qui l'exige. Regina, tu écoutes aux portes maintenant ? Or, ça va ! Il est inutile de faire souffrir Tania. Ne te soucie pas tant de moi. J'ai le droit de savoir. Parle, Or, ça va ! Parle ! Je veux savoir pourquoi l'on meurt dans cette maison. Je veux sauver Etel de la menace inconnue qui pèse sur lui. Je veux savoir pourquoi Regina court les routes la nuit, pourquoi on me contraint à prendre sa place. Sinon, sinon, je vais de ce pas révéler à l'empereur tout ce que je sais et du même coup signer l'arrêt de mort d'Ethel. Oui, Etel court un grave danger. Mais seul, tu ne pourrais pas l'en protéger, crois-moi. Aie confiance en moi, Tania. Je le sauverai, je te le jure, sur la tête de notre mère. Notre mère ? Oui, Tania. Notre mère est vivante. Regina ? Regina ? Oui. Elle est en lieu sûr dans un lieu qu'il faut tenir secret parce que dans ces crises, notre mère préfère des choses et des noms qui pourraient la faire interner pour de bon si on les entendait. Pauvre mère. Que dit-elle ? Elle voit partout des assassins qui la traquent, qui s'acharnent sur nous. Quel nom, Regina ? Quel nom ? Karl de Brandberg et Léopold Ferdinand. Notre père et ton fiancé. Pauvre maman. Elle est donc folle à ce point. Elle ne guérira jamais, Regina. Qui sait ? Tu la reverras bientôt, je te le promets. Et tu sauras tout ce que je dois encore te cacher. Pour ton bien, Tania. Maintenant, va dormir, petite sœur, mais souviens-toi bien de ceci. La moindre imprudence de ta part pourrait irriter ceux de la porte de fer. Écoutez, la vie au prince est-elle ? La porte de fer ? La porte de fer ? Le cœur de la subversion ? Qu'as-tu à voir avec ces gens-là ? Ne pose pas de questions, Tania. Confiance. La dame de minuit ? La reine Marie-Sylvie. Je voudrais la voir, lui parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La reine du sabbat La reine du sabbat d'après Gaston Leroux Adaptation de Pierre Prévert et Jean-Pierre Burgard Thèmes originaux composés et interprétés par Ivry Guitlis sur des paroles de Jean Rubac Réalisation Jean-Jacques Vierne Aujourd'hui, 23e épisode La pendulette à tête de mort numéro 5 Tania supportait de plus en plus mal le comportement de sa sœur Régina et en apprenant quel était le lieu choisi pour leur mariage Or, ce page en est assez. Je n'en peux plus L'empereur vient de m'annoncer que selon mes vœux c'est-à-dire ceux de Régina nos mariages seraient célébrés à la tour cache de fer Mais moi, je ne veux pas de ce lieu sinistre Non ! Régina me prend-elle pour sa domestique Et toi, tu me dis rien Or, ce va Toi aussi, tu me mens parce que tu sais pourquoi cette tour Réponds Allons, réponds Dis-moi tout ce que tu sais Mais je ne reconnais plus mon enfant Toi si douce Il est temps de t'apercevoir que moi aussi je suis capable d'être violente Il n'y a pas que Régina Tania, calme-toi Tania, chérie Écoute-moi Le moment est venu de te dire ce que je sais Tiens ta langue Or, ça va C'est l'heure rouge qui l'exige Régina, tu écoutes aux portes maintenant Or, ça va Il est inutile de faire souffrir Tania Ne te soucie pas tant de moi J'ai le droit de savoir Parle Or, ce va Parle Je veux savoir pourquoi l'on meurt dans cette maison Je veux sauver Estelle de la menace inconnue qui pèse sur lui Je veux savoir pourquoi Régina court les routes la nuit Pourquoi on me contraint à prendre sa place Sinon Sinon Je vais de ce pas révéler à l'Empereur tout ce que je sais Et du même coup signer l'arrêt de mort d'Estelle Oui Etelle court un grave danger Mais seule tu ne pourrais pas l'en protéger Crois-moi Aie confiance en moi Tania Je le sauverai Je te le jure sur la tête de notre mère Notre mère Oui Tania Notre mère est vivante Régina Régina Oui Elle est en lieu sûre dans un lieu qu'il faut tenir secret parce que dans ces crises notre mère préfère des choses et des noms qui pourraient la faire interner pour de bon si on les entendait Pauvre mère Que dit-elle ? Elle voit partout des assassins qui la traquent qui s'acharnent sur nous Quel nom, Régina ? Quel nom ? Karl de Brandberg et Léopold Ferdinand Notre père et ton fiancé Pauvre maman est donc folle à ce point Elle ne guérira jamais Régina Qui sait Tu la reverras bientôt Je te le promets Et tu sauras tout ce que je dois encore te cacher Pour ton bien Tania Maintenant va dormir petite sœur Mais souviens-toi bien de ceci La moindre imprudence de ta part pourrait irriter ceux de la porte de fer Écoutez la vie au prince est-elle La porte de fer Le cœur de la subversion Qu'as-tu à voir avec ces gens-là ? Ne pose pas de questions Tania Confiance Sous-titres par Jérémy Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui ? Prends ces poupées de porcelaine dans le petit cercueil. Ben alors, expliquez-moi. Tais-toi donc. Et va vite cacher ça dans la roulotte. Vite ! Je vais. Qu'est-ce qu'un ne s'est pas trompé ? La reine Marie-Sylvie va guérir. La reine Marie-Sylvie va guérir. Reprenez place dans votre petit berceau et reposez-vous maintenant, mes chères petites. Et vous savez, votre père n'est pas mort. Non. Non. Reginald. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Un petit anneau. Toi ? Monsieur Magnus, vous ici ? Allons, du calme. Le moment n'est pas aux effusions. Si tu tiens à ta peau autant que moi à la mienne, nous avons intérêt à retrouver au plus tôt la reine du sabbat. Elle t'as semé, toi aussi ? Oui. Et les petites filles dont tu avais la garde, que sont-elles devenues ? Oh, incroyable. Elles ont retrouvé leur mère. Dépêchez-vous si vous ne voulez pas rater votre diligence. Vous avez raison, maître Henri Martin. Allons, on vient, petit anneau. Oui. Justement, à l'auberge de la pomme de pain, tu vas rencontrer une compatriote à toi. Oui, une femme charmante. Une charmante ? Tiens, tiens. Enfin, deux femmes, oui. Deux amis et compatriotes charmantes. Quelle heure est-il ? Deux heures et quart, petit. Édouard, n'importe une pince, monsieur. Tu m'entends ? Vous croyez que tout ce qu'il sait dire, c'est deux heures et quart ? Mais il n'est pas si bête que ça. Vous allez voir. Édouard, veux-tu ? À deux heures et quart, qu'est-ce qu'il sonne ? Il sonne douze coups. Douze. Comme à midi ? Ni comme à minuit, ni comme à minuit. Comme à deux heures et quart, pour la chasse aux loups. Allons, viens, ça suffit comme ça. Oh, cet enfant est vraiment insupportable. Mais non, il est très gentil quand il veut. N'est-ce pas, Édouard ? On ravoue qu'il est mal élevé, non ? Ce n'est tout de même pas sa faute si ton grand ami doit retourner à Diana. Quoi ? Mon grand ami ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Mais si, avoue que tu es un cran. Mais pas du tout, si. Eh, voilà mon petit vin blanc, M. Einstein. Vous m'en direz les nouvelles. Déjà de retour ? Ah, j'y perds mon latin, Maître Frédéric. Il n'y avait personne pour nous accueillir à la tour Cache de Fer, malgré les instructions de Mgr de Bramberg. Pourtant, Dame Rosa et sa fille sont certainement là. Personne ne répond quand on sonne. Et la grille est fermée par des chaînes. Allons-y, là. Martin. Martin. Frédéric, oui. M. Einstein, le tapissé de l'Empereur, qui venait pour remettre en état les appartements du duc de Bramberg, a trouvé Porter Close. Bizarre. Tu ne trouves pas ? Ah, les gardiennes de la tour, ils sont pourtant à coup sûr, Frédéric. À moins qu'elle n'ait glissé dans les oubliettes. Nous allons y retourner par acquis de conscience. Mais si on ne m'ouvre pas, je rentre à Tzienna. Bonjour, mademoiselle. Je suis sûr que vous êtes française, mademoiselle. Berthe. Mademoiselle Berthe. Berthe. Quel joli nom. Et vous, mademoiselle ? Mademoiselle Lefebure. Ah, bien. Et toi, comment tu t'appelles ? Petit Jeannot. On a le temps de boire un verre, M. Magnus ? Non. Dis, petit Jeannot, tu travailles aussi dans un cirque, M. Magnus ? Hélas, non. Et pourtant, j'ai la vocation. Le physique, tout. Ah, le monde est mal fait. Moi, je suis dans l'horlogerie. Dans l'horlogerie ? Oui. Chic, alors, qu'est-ce qu'il sonne à deux heures et quart ? Ben, voyons, douze coups. À deux heures et quart, comme à toute heure... Que Jésus soit dans ton cœur. Tiens, mais c'est la même montre que celle de mon oncle Baptiste. Faut voir. Petit Jeannot, rentre cette montre et tais-toi. Alors, en voiture, les voyageurs vont rentrer. Vient, Edouard. Edouard ? Oh, ben, ça, alors. Adieu, Mlle Lefébure. Adieu, métier. Oh, mes verres, t'attends. Oh, de démarrage, tu fais comme ça. Oh, allez, au revoir, M. Magnus. Mais, que fais-tu ? Je pars avec eux. Ne fais pas ça, petit Jeannot. Mlle Lefébure. Petit Jeannot. Berthe, Berthe, je ne sais toujours pas ton adresse. Je ne crois pas que ce soit tellement utile. Mais si, voyons. Le vieux colombier. Adieu, M. Lefébure. Mlle Lefébure. Où vas-tu, petit Jeannot ? Ce n'est pas notre diligence. Nous allons à Siena, tous les deux. Allez, à Siena ou au diable, si vous voulez, mais sans moi. Mais pourquoi ? N'oublie pas que tu es chargé de veiller sur Stella par la porte de fer. Elle a moins besoin de moi que cette petite Française et l'enfant dont elle a la garde. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ce petit Édouard-là est sans aucun doute le petit Édouard à qui est destiné la pendule à ta tête de mort numéro 5, que j'ai vue dans la boutique de mon patron à Constance. Son nom y est gravé. Quoi ? Parfaitement. Je l'ai vue comme je vous vois. Numéro 5. À qui, M. Magnus ? Ne te mède pas de ça, malheureux. Non, non, non. Sinon, tu finiras tes jours dans la citadelle de Tatra. La terrible citadelle de Tatra se dresse dans un lieu escarpé et sinistre comme elle. Le baron Hansen y est enfermé au secret depuis de longs jours. Il ne puise quelque réconfort que dans la conversation de son geôlier. La mort seule peut me délivrer. Bon, il ne faut pas dire des choses pareilles, M. Hansen. Il n'y a plus aucun espoir, mon pauvre ami. Je suis résolu à me laisser mourir de faim. Sur somme cordane, M. le baron. Facile à dire, hein ? Les idées démocratiques font leur chemin. La preuve. Vous verrez. Un jour, il n'y aura plus de prison, plus de police, plus d'armée. La liberté, M. la liberté. La liberté, vous me faites rire. M. de Brixen a encore déclaré récemment la police et l'armée sont l'ultime rempart de nos libertés. Un beau despotisme militaire et policier, voilà ce qu'on nous réserve, lui. Non. Les jours de l'Empire sont comptés. Une insurrection sans précédent se prépare. Comme il y a cinq ans. Merci. Tous ceux qui sont résolus à battre la tyrannie des loups vont se dresser sous la houlette du roi des gitans. Le maître de l'air. Toujours en avance. Vous verrez. Sous la poussée irrésistible et généreuse des peuples, la monarchie vermoulu s'effondrera. Vous pourrez être remplacé par un régime encore plus barbare. Mais vous êtes trop systématique dans votre pessimisme. Bien des choses ont changé depuis la Révolution française. Vous trouvez ? Vous verrez. Vous verrez. Bon. Il faut que je m'en aille. Tenez, j'ai un petit cadeau pour vous. Cela vous aidera à passer le temps. Merci. Qu'est-ce que c'est ? Vous regarderez quand je serai parti. Alors, c'est demain dimanche. Vous ne me verrez pas. Soyez raisonnable jusqu'à mon retour. Promis. Une lime. Cependant, l'heure rouge se préparait à sonner. À sa demande, une nuit, j'accompagnais Regina dans le fiacre de Schlich jusqu'à un carrefour dans la campagne près du Danube. Là, M. Manus et un petit groupe de cigains chantaient autour d'un feu. Je te quitte ici. Reviens me chercher dans une heure. Éric, mon cheval. M. Manus, entendant la voix de sa reine, se leva aussitôt et courut chercher Darius, qui était attaché à un arbre à quelques pas de là. Suivi fidèlement par la roue humaine, Stella s'engagea au galop selon des routes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans une plaine immense, se tenait le rassemblement des cigains. Roulottes et chariots avaient été disposés en carré. Au milieu se dressait la tente magnifique d'Omar l'Ancien. À la lueur des brasiers, les cigains, tels des cyclopes, font gémir le fer sous les marteaux. Et ce qu'ils font là, ce ne sont pas de menus travaux de serrurerie ou de chaudronnerie. Ce qui sort de la fournaise, ce sont des pics fulgurantes dont l'Ancien candescent chante aussitôt dans l'eau des bassins de fonte. Je suis l'heure rouge. Et j'apporte à mes frères le souffle de la liberté. Slav, Magyar, Tchèque, Dalmat, cigains, l'heure est venue de se lever et de marcher derrière le banc de Croatie. Réginal Dracovic-Siglidza n'est pas ressuscité. Si, Bouchouk-Le-Valak, si. Et qui est-il ? De qui s'agit-il ? Il a été élevé pour commander, a-t-il à l'audace. Il est le chef élu de la porte de fer. Rinaldo Iglidza vous conduira à la victoire. Vive le héros ! Vive le roi ! Écoutez-moi, tous ! La poussière des héros est immortelle et la race de Réginald continue. Parle, Stella ! Nous sommes tes esclaves. Un nouveau banc est né. Il est l'enfant du dieu des combats. Sur un mot de lui, sur un geste, sur un signe, 200 000 hommes se lèveront aux rives du Danube. Entendez-vous ? Le peuple de la terre en marche. Entendez-vous ? Le pas des persécutés qui se rassemblent autour de nous, plus nombreux que les étoiles. Entendez-vous ces cris et le fracas des armes qui nous donneront la liberté ? Que ceux qui ne croient pas à ma parole soient engloutis dans les entrailles de la terre, comme Pharaon dans la mer rouge ! Vive le roi du Stata ! Vive Stella ! Il y aura silence ! Vive le roi ! Vive l'ancien ! Il ne reste plus qu'à passer au vote à main levée. Qui approuve le plan de Stella et la mission qu'elle entend confier à Rinaldo Igliza ? Bien, qui vote contre ? Votez à l'unanimité ! Maintenant, qu'on distribue le pain et le vin ! Les gardes testédonés ont bien rempli leur mission, puisqu'ils ont ramené le grand chaiserie sain et sauf malgré les dangers. Mais je n'ai vu que Magnus, où est ton autre compagnon, Stella ? Il est en mission, puisqu'ici il ne m'avait pas quitté d'un pas. Il lui en sera tenu compte ! Dis, petit Jeannot, pourquoi tu ne couches pas au Vieux Colombier ? La maison est grande ? C'est que je préfère coucher à la belle étoile ! Tiens, on joue à cache-cache ? Hein ? Je vais me cacher, hein ? Tu ne me trouveras pas ! Petit Jeannot ! Petit Jeannot croyait avoir aperçu quelqu'un qui les suivait depuis déjà un moment. Pour en avoir le cœur net, sans effrayer Mlle Berthe, il avait choisi ce prétexte pour s'éloigner. Mais il était tombé tout simplement sur deux hommes de la police de M. de Riva, chargés d'assurer la sécurité du petit Édouard. C'est malvé, mon gaillard ! Vite, fouille-le, je le tiens à l'œil ! Oh, la belle montre ! Le bel oignon ! C'est pas ordinaire ! Qui vous a donné cette jolie montre, mon bon ami ? Le patron, pardon ! Le patron, évidemment ! Mais quel patron ? Pas cette question ! M. Baptiste, t'es paris ? Horlogé à Constance ? Suis-je bête ? Je suis des vôtres ! Que ne le disais-tu tout de suite, mon bon ami ! Faisons quelques pas ensemble ! Oui, c'est ça ! Et le trop confiant petit Jeannot suit ses interlocuteurs, sans imaginer que le sort qui l'attend ressemble à celui du malheureux baron Hansen, toujours enfermé dans la citadelle de Tatra. Le grand soir, c'est pour bientôt ! Vrai ? Oui ! Et vous ? Vous êtes prêts pour la belle ? J'avance, mais... quel travail ! Un courage ! Le temps aussi travaille pour vous ! Petit Jeannot, dans sa prison, était moins souriant que le baron Hansen dans la sienne. Solidement maintenu par des chaînes, il pouvait contempler un arsenal de disciplines en cuir, en plomb, à pointe et sans pointe, des silices à crochets, à épines, doubles et triples. Mais... où suis-je ? Au couvent des Séraphins, mon bon ami. Tu pourras y faire pénitence de tes péchés et gagner ton salut. Au revoir. Le soir venu, au vieux Colombier, Édouard et Mademoiselle, Mademoiselle Berthe s'inquiète de la disparition de leur nouvel ami. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Il était si gentil. Il est peut-être parti comme il était venu, ce grand fou. Oh non, sûrement pas. Berthe, je suis très inquiète. C'est lui ! Oncle Baptiste. Mademoiselle, bonjour, petite Édouard. Ta maman est là ? Non, elle est retournée à Tziana. Ah, quel dommage, et moi qui me faisais une fête de vous retrouver tous les deux. Édouard, je vais profiter de la présence de ton oncle pour aller à la recherche de notre ami. Oui. Vous avez perdu un ami ? Oui, c'est Petit Jeannot, l'ami de M. Magnus. Tu ne les connais pas, oncle Baptiste. C'est toute une histoire. Je vois, je vois. Eh bien, Mademoiselle, vous pouvez en toute tranquillité confier ce chérubin à la garde de son oncle. Il ne saurait être en de meilleures mains. Je vous remercie, monsieur. Viens donc faire un gros baiser à ton bon oncle. Non, non. Tant pis, tant pis. Qu'est-ce que j'ai fait de son réveil ? Il est plus petit que les autres. Un petit chef-d'oeuvre. Ah, le voilà. Là, où vais-je le poser ? Pas trop en vue. Derrière ce rideau, sur cette consomme. Édouard ? Édouard, écoute-moi. J'ai une proposition à te faire. C'était la reine du sabbat, d'après Gaston Leroux. Adaptation de Pierre Prévert et Jean-Pierre Burgard. Aujourd'hui, 23e épisode. Avec Germaine Montero, Christian Marin, Dominique Vincent, Roger Blain, André Weber, Renaud Marx, Raymond Bussière, Annette Poivre, Jacques Alric, Jean Brunel, Tatiana Moukine, Jacques Debarry, Catherine Hubot, Pierre Nègre, Jacques Debord, François Viber, Samy Fray. Nicole de Sailly, Bruitage, Joëlle Noël et Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Hélène Cotelèvre, Marie-Françoise Simon, Philippe Paliou. Assistante, Jacqueline Archambault. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. La reine du sabbat. D'après Gaston Leroux. Adaptation de Pierre Prévert et Jean-Pierre Burgard. Thèmes originaux composés et interprétés par Ivry Guitlis sur des paroles de Jean-Rubac. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 25e épisode, vers la porte de fer. J'aimerais qu'on fasse toute la lumière sur cette ténébreuse affaire avant votre départ pour la tour cage de fer, mon cher Karl. Tout cela me paraît bien invraisemblable. Vraisemblable ? Mais pourquoi, père ? Il y a longtemps que votre mère est morte, mes enfants. Hélas ! Monsieur Driva est formel. N'est-ce pas, Karl ? Il est impossible que Sa Majesté, la reine de Carinty, ait survécu seul dans la forêt. Je comprends, mes enfants, que vous cherchiez à vous accrocher au moindre rayon d'espoir, mais vous ne devriez pas accorder tant de crédit aux fantaisies de votre entourage. Mais cette lettre ! Rien ne prouve qu'elle soit authentique. Mais c'est bien l'écriture de notre mère. Il y a d'habiles faussaires et cette lettre est sans doute due à la main de quelques saletins banques. Celui qui me l'a remise avait trois mains, dont deux mains droites. N'est-ce pas, Tania ? En effet, trois mains. Oh, si vous aviez vu, or ça va ! Elle était si heureuse en lisant ce billet qu'elle a versé toute sa bourse dans la troisième main d'une nain. Quel nain ? Celui qui m'en dit sur le parvis de l'église des Augustins. Tania est temps d'aller accueillir son Altesse impériale et royale, le prince est elle. Je te suis, or ça va. Je vous accompagne. À bientôt, Karl. N'oubliez surtout pas de fleurir notre chaumière. Des fleurs partout. Merci. Je n'y manquerai pas, Régina. Mais en fait, guérison, la vôtre ne me paraît pas complète, ma chérie. Reposez-vous durant mon absence. Vous me la promettez. Si vous me promettez de raser cette affreuse barbe qui fait peur aux petites filles, mon amie. Ah, la belle balafre. Pourquoi la cacher ? Un souvenir de chasse, sans doute. Nemrod. Viens, Régina. Or, ça va ? Un instant, je vous prie. Je vous rejoins, mes enfants. Sire. Tout ceci me conduit à vous demander, madame, si, par une advertence, bien sûr, il ne vous serait jamais arrivé de ne pas justifier la confiance que nous n'avons pas cessé de mettre en vous. Que votre majesté veuille bien m'excuser, je ne comprends pas à quoi elle fait allusion. Eh bien, mon Dieu, vous avez des compatriotes parfois bien exaltés. En ces temps où l'Empire est menacé par l'ennemi de l'intérieur, ne les rencontrez-vous pas trop souvent. Le roi vous parle, madame. Sire, dans quelques jours, les princesses Tania et Régina seront mariées. Elles ne seront plus là pour me protéger. Je remettrai mon sort entre les seules mains de l'Empereur. C'est à mon tour de ne plus comprendre, madame. Sire, depuis vingt ans que je suis au service de votre maison, j'ai été, malgré moi, le témoin de bien des drames. Mais j'ai toujours refusé de promettre le secret, malgré les pressions et parfois les menaces les plus terribles. Aujourd'hui, me voici presque au seuil de la mort. Je n'ai que deux désirs. Assister à l'indépendance de mon peuple et revoir une fois encore ma souveraine, puisqu'elle vit et a recouvré la raison, malgré les allégations de vos polices. M'excellence, sire. Orsova. Toujours, partout, Orsova. Je suis trop honoré que le choix de Sa Majesté et de Votre Altesse se soit porté sur les amis de la bière de Pilsen pour y organiser le banquet de promotion des cadeaux. Je ne sais comment remercier Sa Majesté, l'Impératrice, et Son Altesse, la Princesse Tania, d'avoir condescendu à accompagner Votre Altesse dans mon humble établissement. Montrez-nous la salle que vous nous proposez, M. Pongartner. Elle est contiguë à la salle de jeu, que Votre Altesse a dénié fréquenter jadis. Vous n'aviez pas d'égal aux fléchettes. Le jeu est toujours là. Laissez-vous tenter, Altesse. Oh oui, est-elle. Si vous voulez. Bravo. Ah, en plein dans le mille. Juste à côté. C'est aussi difficile. Avec un chef comme Son Altesse à sa tête, notre belle armée aura tôt fait de venir à bout des ennemis de l'Empereur ? Que veut-il dire, madame ? Rien du tout, mon enfant. Pur et simple, flagornerie. Cette salle présente l'avantage d'être facile à garder. À garder ? Mais c'est un banquet, non une conférence secrète que nous organisons, mon ami. C'est que de nos jours, avec tous ces étrangers qui pullulent, c'est démocrate. Un attentat est toujours à craindre. Ridicule. Des ribambelles de citoyens armés par les heures semblaient sortir de terre et remontaient en chantant les rives du Danube. Les Slaves et les Magyars eux-mêmes, oubliant leurs anciennes querelles, marchaient la main dans la main. La Serbie, la Bosnie et l'Herzégovine grondaient. Quant aux Croates, hommes, femmes et enfants étaient prêts à donner leur vie pour la cause commune. Enfin, du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Empire, on avait vu passer sur les routes des caravanes de gens sans feu ni lieu, sans foi ni loi, des vagabonds, des cigains, des romanies qu'on pourchassait de province en province, et qui, maintenant, n'avaient qu'un but, la porte de fer, afin de participer à la guerre sainte. Cependant, sur les chemins de la forêt noire, deux moines marchaient paisiblement d'un bon pas. L'un était beaucoup plus grand que l'autre, et ils portaient sur le dos un sac de pommes de terre bien remplies. Ça va, petit ? T'étouffes pas dans le sac ? Ça va. Prévenez-moi pour la chasse aux loups. Veux-tu taire ! Si l'oncle Baptiste t'entendait ! Ouais, il est plus méchant qu'un loup d'Arrou. Au même instant, l'oncle Baptiste, alias Jacques Orque, tenait une réunion à Buchen, chez Henri Muller, dans le chalet où rien n'avait changé depuis la nuit terrible. Assis sous une pauvre guirlande de papier défraîchi, le vieil homme, hébété, regardait avec une petite lueur de convoitise son compère Henri Martin, le garde forestier, qui récurait avec soin le fusil qu'il lui avait autrefois confié, et y glissait deux cartouches. Rinaldo, Ismaïl et maître Mathias, le marchand de coucou de Tottenau, étaient là, eux aussi. Reprends ton fusil, Henri Muller. La fenêtre de la chambre de la douleur est ouverte. Jacques Orque a tenu sa promesse. Deux heures et quart vont sonner. D'où le coup ? Pour annoncer la chasse aux loups. L'empereur des loups va apprendre une nouvelle qui lui glacera le sang. Et ce ne sera plus qu'un vieux loup blessé que tu tiendras au bout de ton fusil. Stella, reine des enfants de la poussière, a choisi Rinaldo, banc de Croatie, pour mener ses troupes au combat qui délivrera la porte de fer. Rinaldo, tu choisiras toi-même l'heure favorable à la montre de Réginal Rakovitsiglitsa, ton père. À cet instant, l'ex-archiduc Frédéric Jacques reprendra sa place à la tête de l'armée impériale pour t'épauler jusqu'à la victoire finale et achever le triomphe de la liberté pour laquelle est mort ton père, son ami. À deux heures et quart, comme à toute heure. Que Jésus soit dans ton cœur. Oh, j'ai vu une silhouette là-bas. Où ça ? C'est un oncle baptiste de... On dirait... Le baron Anstène ! Monsieur Anstène ! Monsieur Anstène ! C'est moi, Mademoiselle Berthe ! Vous ? Que faites-vous ici, déguisé en moine ? On va à un bal costumé. C'est Petit Jeannot, Monsieur Anstène. Un ami. Enchanté, Monsieur. On vous a libéré, enfin ? Je me suis libéré. Avec ça. C'est une lime. Je m'a donné mon geôlier. Vous vous êtes évadé ? Mais alors la police doit vous rechercher déjà. Oui, c'est à craindre. Mais je ne me laisserai pas reprendre. N'auriez-vous pas quelque chose à manger dans ce sac ? Non, non ! Mais non, on ne te mangera pas, t'inquiète pas. Qu'avez-vous là-dedans ? C'est Édouard. On vous expliquera. Attendez, nous avons fait quelques provisions avant de quitter notre couvent. Vous n'avez pas faim, Mademoiselle Berthe ? Oh, si ! Que diriez-vous d'un pique-nique en forage, hein ? Allez, allez, je vous invite. Oui, je veux... Allez, allez, vite, vite. Un feu de bois, là. Oui, je... Deux jours déjà, Paul. J'ai peur. Je commence à désespérer. Il ne faut pas. J'accorde qu'il est cruel et fou, c'est vrai. Mais Édouard est pour lui une arme trop précieuse contre l'Empereur. Trop précieuse pour qu'il lui fasse du mal. Mon Dieu ! Mon Dieu, c'est petit qui est si fragile. Monsieur Baptiste attend sans doute que le mariage des petites princesses soit célébré pour exercer son horrible chantage. Et j'en serai le premier à viser. Prions... Prions Dieu de l'éclairer. Rien de meilleur que des patates sous la cendre, hein ? Édouard, tu n'as pas froid, au moins ? Froid, non. J'ai une faim de l'eau. Encore ? Toi, tu n'avais pas d'appétit, jamais. On s'en m'aide bien tous les trois. Qu'est-ce pas, Berthe ? Quelle dommage que maman ne soit pas là. Dépêchons-nous tout de même, mes enfants. Et merci beaucoup. Nous devons nous protéger de toutes sortes de loups. Édouard, il est temps de rentrer dans ton sac si tu veux revoir ta mère. Je finissons notre dîner, d'abord. Petit Jeannot voudrait arriver à la pomme de pain avant le lever du jour. Pourquoi maman ne me fait jamais de pommes d'été en robe des champs ? La purée, moi j'en ai plein le dos. On ne dit pas j'en ai plein le dos, Édouard. Bon, hein ? Mes amis, séparons-nous. Il vaut mieux que nous n'arrivions pas ensemble à la pomme de pain. Nos allures pourraient donner l'éveil. Vous avez raison, M. le Baron. Partez dans le premier, vous irez plus vite que nous avec notre sac à patata. J'en mange encore une. C'est bon, non ? Le lendemain matin, à l'auberge de la pomme de pain, Rinaldo, bon de Croatie, vêtu comme un paysan, essayait de convaincre Maître Frédéric et Henri Martin, le garde forestier, de lui prêter un cheval pour se rendre à la tour Cache-de-Ferre. Un cheval ? Vous n'y pensez pas ? Tous les chemins qui mènent à la tour sont interdits, tant que les noces n'ont pas eu lieu. Les noces de Karl de Rouge. Qu'est-ce que je vous disais, Rinaldo ? Même les diligences n'y passent plus. Et les moindres sentiers sont gardés. Qu'importe, moi je passerai. Un cheval, Martin, et vite. Calmez-vous, Rinaldo. Voici nos amis. Et puis regardez plutôt ces officiers qui se dirigent vers nous. C'est pas le moment de vous faire remarquer et reconnaître. Mais enfin ! Voyez cette mascarade qui s'avance ! Qu'est-ce que c'est ? Des intés de Karl de Brambert ? La race élue, lieutenant. Le peuple de la Terre en marche ! Calade ! Maîtrisez-vous, Rinaldo. Voici ce que vous attendez. C'est la caravane de Balthazar. Obéissez aux instructions et mêlez-vous à eux. Est-ce encore un ordre que vous donnez au banc de Croatie, Henri Martin ? Exactement. C'est un ordre. Un ordre des deux heures et quart. Et je ne crains pas d'être désavoué par Stella, la reine du sabbat. Et si je refuse ? Votre rôle est de seconder les dessins de leur rouge et non de les compromettre par le caprice. Même s'ils sont héroïques. Bien que j'obéis, mais c'est à contre-cœur. Attention à vos poches, ce sont des pire-laines ! C'est plus de la route, mon air, c'est puilleux. Mais le déguenillé s'y est assez à l'ordre. Quand nous aurons fait leurs hommes, nous les épargnerons. Mais il nous faudra les laver à grand dos. On peut boire chez vous quand même ? Mais, je vous en prie, monsieur, entrez. Pourquoi nous suis-tu, paysan ? Regarde cette montre. C'est la montre de Régine Alrakovitsi-Pilipsa, mon père. Balthazar le Croac t'attend dans la première roulotte. Va, Réalido. M. Frédéric. Que voulez-vous, bonhomme ? Vous ne me reconnaissez pas. Et je t'entends changer. Le baron Hansen. Vous, monsieur, dans cet état. Oui, je me suis évadé. On dit que la guerre sainte pour la libération des minorités va éclater. Je veux saluer ce jour en homme libre. Mais, savez-vous que le duc de Brandberg est sur ces terres ? Votre présence... Rassurez-vous, je ne vous compromettrai pas. Il ne me faut qu'une botte de paille pour dormir un peu. Je reprendrai mon chemin. Pour aller embrasser les miens. Une dernière fois. Vous m'avez mal compris, monsieur. Vous êtes ici chez vous. Vous pouvez rester tant qu'il vous plaira. J'en serai honoré. Venez, suivez-moi. Merci. Je resterai caché dans vos écuries. Je pourrais toujours dire que vous ignoriez ma présence si les choses tournaient mal. Mais je vous apporterai moi-même votre nourriture. Et la nuit ? Sinon vous attaquez. M'attaquer ? Mais pourquoi, grand Dieu ? Je ne possède plus rien. L'Empire a confisqué mes biens et les a vendus. Ma femme est dans la misère et mes enfants ne survivent que grâce à la charité de parents plus fortunés. Mais... En cas de mauvaise rencontre, j'ai ce qu'il me faut. Voyez. Cette lime qui a ouvert ma prison me protégera encore. Reposez-vous en paix, monsieur Hansen. Merci. Merci, maître Frédéric. Édouard est vivant, sire. Comment le sais-tu ? Même si c'est Jacques-Horque qui s'en est emparé, comme je le crois, il voudra s'en servir comme otage. Qu'en sais-tu ? Jacques-Horque ne rêve que vengeance et que meurtre. Sire, une fois déjà j'ai pu le fléchir et obtenir qu'il me laisse le petit Édouard pour l'emmener auprès de sa mère. Ne parle plus jamais de cette femme. Elle n'est que mensonge et trahison. Non, sire. Je suis témoin devant Dieu, mon seul juge aujourd'hui, de la pureté de son cœur, de la droiture de ses intentions. Et si, après tant d'années de retraite, je suis revenu dans cette demeure, c'est autant pour disculper une innocente que pour empêcher mon misérable frère de commettre un nouveau crime. Si tu sauves la vie d'Édouard, peut-être pourrais-je pardonner à sa mère. Mais que faire, Paul ? Jacques-Horque, le jour où il m'a laissé Édouard, m'a prévenu qu'il comptait l'enlever à nouveau, et qu'alors il me chargerait d'exiger de vous quelque chose en échange de la vie de votre enfant. Et que veut-il ? Il sait que je ne refuserai rien. Il ne me l'a pas encore dit, sire, et nous devons attendre qu'il exprime ses exigences. Ou qu'il assassine mon enfant. Père ! Pauvre petit Édouard, si fragile, si délicat. Oh, petite fille de sa majesté, alors double mariage ! Au revoir ! A son Altesse impériale, le Prince Évédier ! Au revoir ! A son excellence, le grand Ducard de Bramberg ! Au revoir ! Au revoir ! Vive le Ducard de Bramberg ! Voici votre dîner, M. Hansen. Merci, mon bon maître Frédéric. Vous avez là une clientèle un peu bruyante aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est la cérémonie pour après-demain, dans la chapelle de la tour Cache de Fer. Drôle d'endroit pour se marier. La date a été avancée à cause des événements qui se préparent, n'est-ce qu'on dit ? Oui, d'accord. Aussitôt les noces passées, le Prince Impérial prendrait le commandement de l'armée pour une répression préventive. Ah, mieux en mieux. Patron, il y a quelqu'un qui vous demande, c'est pour un sac de patates. Un sac de patates ? Et ils disent que c'est une commande. Je viens. Bref, Baro Hansen, encore quatre jours ou plus à attendre. Vous pourrez partir tranquillement ensuite, si le cœur vous en dit. Merci. Je vais aller voir ce sac de patates. Elles sont excellentes, M. Frédéric. J'ai toujours mal à temps. Tais-toi ! On me pointe vos patates. Jamais commandé de patates, moi. À vous, peut-être pas, mais la paysanne de la forêt noire et notre ami Henri Martin les attendent. Ah, si c'est comme ça, bien sûr. Entrez donc. François, avez-vous reçu des nouvelles du petit Édouard ? Rien, madame, toujours rien. J'attends les exigences de Jacques Hork pour me rendre mon enfant. Paul doit me les faire connaître. Gisèle, s'il devait arriver malheur à cet enfant, je n'y survivrais pas. Si vous me le permettez, je veillerai sur vos jours et nuits jusqu'aux épousailles princières. Votre bonté et votre indulgence me touchent plus profondément que je ne saurais dire. Je vous remercie, Gisèle. Et j'accepte. Gisèle, s'il devait arriver malheur à cet enfant. C'était la reine du sabbat, d'après Gaston Leroux. Adaptation de Pierre Prévert et Jean-Pierre Burgard. Aujourd'hui, 25e épisode, avec Michel Deray, Catherine Hubeau, Jean-Martin, Tatiana Moukine, Michel Anfou, Roger Brett, Rennes Courtois, Germaine Montero, Christian Marin, Nicole de Sailly, Samy Fray, Raymond Bussière, Jean-Marie Gallet, Jacques Debarry, Renaud Mars, Barbara Lach, Bruno Sermon, Jacques Alric, André Débert, Paul-Émile Débert. Avec la participation de Christian Chevreuse, Pierre Decaze, Georges Lucas, Lisbeth Eul, Lucien Frégis. Bruitage, Joën Noël et Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Hélène Cotler, Marie-Françoise Simon, Philippe Palliou. Assistante, Jacqueline Archambault. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.